Le deuxième travail à réaliser est une estimation de la constante H de Planck grâce à des spectres de diffraction. Pour cela, vous ferez varier l'angle de Bragg entre 2,5 et 8 degrés avec un courant de tube limité à 0,4 mA et un temps de mesure qui sera fixé à 15 secondes par pas. Vous allez positionner le filtre de zirconium sur la sortie des rayons X de façon à éliminer la réca bêta. Vous allez effectuer l'enregistrement des spectres de ces spectres de diffraction pour trois valeurs de la tension du tube à rayons X, V0 égale 25, 30 et 35 kV, donc pour des énergies d'électrons croissantes. Vous allez relever pour chaque enregistrement la valeur de l'angle minimum de diffraction, l'angle à partir duquel le spectre commence à s'élever, vraiment la valeur où le spectre commence, cet angle θ0. Ensuite, pour chaque θ0, vous pouvez calculer par la formule de Bragg la longueur d'onde correspondante, on va appeler cette longueur d'onde là λ0. Et sachant que la longueur d'onde minimale correspond aux photons d'énergie maximale et que les photons d'énergie maximale ont l'énergie d'accélération des électrons QV0, vous pouvez déterminer une valeur de la constante de Planck. On donne la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8 mètres par seconde et la charge de l'électron 1,6 10 puissance moins 19 coulombs.